Stéphane, viens, viens Stéphane. Tu viens avec nous Jérémie ? 2, 3. J'ai acheté un caddie et maintenant il est parti ! J'ai acheté un caddie et maintenant il est parti ! On recommence. 1, 2, 3. J'ai acheté un caddie... Dernière vidéo pour les réseaux sociaux, avant le lancement de la nouvelle opération à la mode. Décalez-vous peut-être pour regrouper tout le monde là comme ça. Les chariots mystères. Des chariots entièrement recouverts de plastique noir. Les clients savent ce qu'ils payent, pas ce qu'ils achètent. Pour les attirer, l'enseigne mise sur des prix cassés. 3 fois moins cher que le prix de vente initial. Vous êtes prêts ? Oui. Partez ! Parcourir. Derrière le rideau, les clients attendent déjà depuis une demi-heure. Plein d'espoir. Vous avez un truc que vous aimeriez avoir ? Un petit jouet pour nos deux petits bouts. Une trottinette, des oreillettes, un téléphone, j'y crois pas trop, mais bon... Peut-être un robot, pourquoi pas ? Ou alors une montre connectée, je sais pas moi. On imagine, on imagine. Vous choisissez le caddie que vous voulez, les prix sont dessus. 30 chariots sont mis en vente, de 50 à 270 euros. Allez, des casiers, on peut les utiliser par 3, puis quittez-en. Ni échanger, ni rembourser. Je sais pas, des fois. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en fait, on est tous comme ça, on aime les surprises. Victoria était juste venue faire ses courses. C'est un gros budget, la surprise, là, madame. Ah bah, ça, c'est monsieur qui verra. Ah, c'est pour vous, la surprise, mais c'est monsieur qui paye ? Cette responsable d'une onglerie s'est prise au jeu et a craqué sur ce chariot mystère à 331 euros. Tu veux l'ouvrir avec maman ? À l'intérieur, des produits d'une valeur initiale de 1 003 euros. Aucune denrée alimentaire. On va être content, toi. Un petit Mickey qui me fera plaisir à la petite. T'es contente ? Ouais. Elle est contente, c'est déjà pas mal, on n'a déjà pas tout perdu. Ça fait 300 euros le Mickey, quoi. Ouais, ouais. Oh, ben, quand on aime, on compte pas. Non, par contre, la crêpe, je suis super contente. Ça fait bien, ouais, 4-5 ans qu'on cherche. On trouve ça cher. Et en fait, à moins de 300 euros pour le coup, puisqu'il y a ça plus d'autres choses, donc c'est cool, quoi. Il y en a déjà un, mais c'est pas grave. Ça peut toujours servir. Je prends un cadeau pour mes parents. Ah, voilà. C'est toujours... Pas très externe. Ouais, bon, ça, c'est toujours pratique, c'est toujours bien. On va prendre de quoi être joli. Parfait. C'est l'escarat. Les câbles, ça sert toujours. Il y en a toujours besoin. Comme dans une pochette surprise. Alors, je bois pas d'alcool, mais ça servira toujours aux filles. Les petites déceptions sont vite oubliées face à l'excitation de déballer. Tous les chariots vont être vendus en moins de 10 minutes. Depuis 5 mois, les chariots mystères ou chariots surprises déferlent dans toute la France à grands coups de communication sur les réseaux sociaux. En annonçant des promos jusqu'à 67%. La grande distribution réussit à écouler ses vieux invendus. Électroménager, jouets, articles de décoration ou de bricolage. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ok, c'est le temps que je vais faire. Sur Internet, les vidéos de déballage cartonnent. Des objets le plus souvent improbables. C'est quoi ça ? Pâle de massage ? Il est énorme. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Et parfois inutile pour le client. Mais non ! Ah, rien, c'est incroyable. Une poussette. Oh, une poussette. De jumeaux ! Ah bah oui, oui, oui ! De quoi faire le show et des centaines de milliers de vues. Les écouteurs, la reine des neiges. La reine des neiges. Quoi ? Je sais pas quoi ça c'est. Planche de mousse. Une aubaine pour la grande distribution et pour l'hypermarché à l'origine de cette opération commerciale. Là, on rajoute le 7. T'as la cocotte minute ? C'est votre course, comme un petit coup. Comme entre chef et collaborateur. Ingrid Goujon est responsable des animations du magasin de Dieppe. Là, tu peux remettre les seureuses. Avec ses équipes, elle prépare sa 8e journée chariot mystère. On a vendu déjà pas mal de 500 caddies pour 10 000 produits à peu près. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de produits. On a encore des produits à déstocker. On va passer par... Dans cet entrepôt, des milliers de produits invendus. Certains dorment ici depuis plus de 3 ans, malgré des passages en solde et en promotion. Ce stock coûte beaucoup d'argent à l'hypermarché. Entre manutention et frais de stockage... T'as prévu assez de monde pour... Jérémy Goujon, le directeur, perd plusieurs milliers d'euros chaque mois. Ce que les clients ont acheté. Ils se posent des questions entre eux ? Oui, c'est ça. Depuis l'inflation record de l'année dernière, il a beaucoup de mal à déstocker. On se rend compte que les soldes, ça a plus l'engouement que ça a pu avoir, le Black Friday également, et donc il nous manquait une opération pour générer un peu de trafic. Et Ingrid nous parle d'une émission américaine dans laquelle les gens achètent des contenus de conteneurs sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Un appareil de muscu moisie. Une boîte ou un cadre. C'est un miroir. Et c'est parti d'une boutade en disant on devrait faire la même chose avec des caddies. Parce que ce box ne convient pas à Ingrid. Et on s'est dit, on y va, on tient peut-être quelque chose, on va se lancer. Vous lui avez donné une prime à Ingrid ? On n'a pas besoin. Nos primes, c'est les sourires des clients. Voilà. Non mais vous en avez une, vraiment ? Oui, c'est secret. Une si bonne idée que l'enseigne la développe dans toute la France et même en Europe. Car l'opération est rentable. Les hypermarchés écoulent leurs invendus et continuent à faire des marges. Même si le prix de vente des produits est divisé par trois. Mais est-ce également une bonne affaire pour le consommateur ? Ou une simple illusion ? Donc dans le caddie de 34, on y met quoi ? Amandine, Vincent et José préparent 41 caddies. Ils vont y mettre, par exemple, un appareil de Thalasso pour les pieds. Pour fixer la promotion, ils se basent sur le prix de vente lors de la première mise en rayon. Il vaut 64,99 euros. Et du coup, dans le caddie, il sera trois fois moins cher. Donc il sera à peu près à 21 euros et quelques. Un calcul qui ne tient pas la route pour cette chercheuse spécialiste de la consommation. Jeanne Guillain décortique depuis plusieurs années les stratégies de la grande distribution. le plus à la mode où on en a le plus besoin. Pourquoi est-ce que c'est une mise en scène trompeuse ? Et bien tout simplement est-ce qu'au moment où ces caddies vont être mis en vente, ce qui à l'intérieur ne vaut plus du tout le prix initial qui correspond au prix barré. S'ils valaient encore leur prix initial et si on avait une chance de les vendre à ce prix-là, certainement, il n'y aurait aucune des marques, croyez-moi. S'ils ne trouvent pas preneur, un produit perd de sa valeur avec le temps. Reprenons le fameux appareil de Thalasso pour les pieds. Sur Internet aujourd'hui, il est vendu 38,49 euros. Loin des 64,99 euros sur lequel l'enseigne se base pour sa promotion. Et c'est pareil pour la majorité des produits présents dans les chariots mystères. Nous avons analysé les 41 chariots vendus à Bretigny-sur-Orge. Prenons le numéro 34. Parmi les objets, un robot de cuisine. Prix annoncé par l'enseigne avant remise, 139 euros. Le même est vendu aujourd'hui chez des concurrents à 99 euros. Des oreillettes de téléphone à 149 euros, trouvées en ligne 50 euros moins chers. Au final, les 67% de réduction annoncée sont discutables. Selon nos calculs, la promotion serait de 40% maximum. Nous avons proposé à l'enseigne de réagir à ces éléments. Elle n'a pas donné suite. Ces chariots mystères restent cependant une offre promotionnelle conséquente. Mais à la différence des soldes ou du Black Friday, le client ne choisit aucun produit. pour regarder quoi ? Qu'on ne voit pas à travers. Pour regarder le mystère. Le mystère, la clé du succès. J'ai demandé de rester comme toi. Il y a plein de caddies. Il y en a une quarantaine. Ça ne sert à rien de se bousculer. Ça ne sert à rien de s'arracher les trucs. Nous avons montré ces images à l'experte en grande distribution. Elle décrypte pour nous ce qu'on appelle le mystérie marketing. L'art de nous vendre ce dont nous n'avons pas besoin. Là, on a clairement une mise en scène de cet événement comme un événement incroyable où il y aurait un lever de rideau très théâtral. Tout est fait pour donner l'impression qu'on est au bon endroit, au bon moment. Bonjour. Les caddies, eux-mêmes en magasin, vont être révélés tous au même moment. Ils sont en nombre limité. Celui-ci vaut 200 euros. Vous allez payer uniquement 76 euros. Et vous allez avoir plein de surprises à l'intérieur. On est parti. Ça crée aussi une urgence d'achat. Là, on a fait partir à 35 caddies. 35 caddies qui sont partis. En vous disant attention, si vous n'achetez pas maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qui va l'acheter et de toute façon, d'ici quelques jours, ce ne sera plus en vente. Alors qu'encore une fois, ces produits, ils étaient déjà là depuis très longtemps. Tout le monde y avait accès. Personne n'en avait rien à faire puisque personne ne les a achetés ou très peu de personnes. Il y a un pot et une fonctionneuse électrique. Donc ça donne de l'importance, de la valeur, encore une fois, à ces objets qui n'en ont plus. Ça va être pour qui, la peluche ? Ça va être pour mon chien. C'est vrai ? Ouais. L'enseigne réussit même à vendre des chariots à plusieurs milliers d'euros. Vous êtes intéressés par le quête d'y en a ? Ouais. Eh bien, écoutez, il faut se lancer. On y va ? Tu me rajoutes un petit cadeau, n'importe quoi ? Ouais. Tefal. Un grillé ? Ouais. Pour faire les paninis. Et vous négociez, du coup ? Oui. C'est toujours comme ça. Ça, c'est que le début, là. Là, c'est un gros budget, non ? Non, 214. Ah non, non, non. Non, je rigole. C'était presque un cap ou pas cap avec mon épouse. Est-ce qu'on le tente ? Est-ce qu'on ne trouve pas ? Et puis voilà. Voilà. Bah, c'est parfait. C'est exactement ça. Christophe cadre dans l'informatique, obtient son grill. Ça fait 2104,74 euros, s'il vous plaît. Et pour le reste... À première vue, Christophe ? Ah ben, je vois le premier cadeau au-dessus, effectivement. Un bon d'achat pour un collier or et diamant à 5590 euros, issu de la collection de l'année dernière. Ah, c'est une enceinte... C'est une enceinte fin ? Ouais, une enceinte. Ça, bah, c'est quand ma femme me dira d'aller dormir dehors. C'est quoi ? C'est quoi, Christophe ? C'est pour chauffer les pieds. Voilà. Et puis la machine... La machine à café. La bijouterie appartient à l'enseigne. Ça brille, hein ? Vous pensez que votre femme avait été content ? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ma bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Christophe est satisfait des produits de son chariot. D'autres préfèrent les revendre. Laura vient d'acheter deux chariots mystères dans deux enseignes différentes pour 183 euros. de quoi faire plaisir à ces deux garçons. C'est normal. pas encore le coup de main. Mais Laura, agent postale au SMIC, va tout faire pour se débarrasser rapidement de certains produits. Alors ça, c'est un vélo pour petite fille. Je n'ai pas de petite fille et je n'ai plus l'âge. Elle le met directement en vente sur un site de petites annonces. Regardez quoi ? Le prix du vélo sur Internet. Et donc, il est à 164,98 euros. Vous pensez le vendre en combien de temps ? Le plus vite possible, j'espère. Pourquoi ? C'était mes économies. On fait comme on peut. J'aime bien jouer. J'aime bien tenter. Il te plaît ? Paris réussit pour Laura. Deux semaines après notre tournage, le vélo a été vendu. 95 euros. Sous-titrage ST' 501